... Sacha, lui, voulait être cinéaste. Il ne voulait pas être artiste du tout. Alors, au début, il est devenu un reporter de guerre. Il est parti dans des lieux quand même assez remarqués à l'époque, c'est-à-dire le Biafra, où ça a été vraiment un génocide épouvantable, et puis le Bangladesh, et aussi l'Iran, les guerres d'Iran, c'était à la même époque. Donc, il est parti au Biafra, et là, il a ramené des images absolument extrêmement dures et difficiles à regarder. Alors, son truc, c'est qu'il était très copain déjà avec toute la bande d'École de Nice. Armand, etc., Reiss, etc. Donc, il allait chaque jeudi, plus ou moins, au cinéma avec Armand. C'est ce qu'il m'a dit, moi, j'étais là. Et au cinéma, donc, il avait amené un journal, un quotidien, où il y avait des photos noires et blancs, parce qu'à l'époque, c'était noir et blanc ou le rouge éventuellement, signalétique. Donc, il avait amené ce journal, Le Monde ou autre, et il avait fait déjà, il avait oblitéré certaines photos de guerre, avec des rectangles, des noires, des bandes noires ou rouges, tout ça. Et il dit à Armand, écoute, Armand, voilà, mes photos sont assez difficiles, ce sont des belles photos, ce sont des photos historiques, puisque c'est une guerre épouvantable dont tout le monde se souvient. « J'aimerais faire ça comme un mouvement, un geste artistique par rapport à ces photos. » Et il a montré ses projets sur le journal, et Armand a dit « C'est super. » Alors, dis-moi si ça a été fait. Armand a dit « Ça n'a jamais été fait, c'est super, vas-y, mais dis-toi une chose, je suis jalouse. » Voilà, voilà. Donc, c'est l'histoire racontée par Sacha, je ne sais pas si c'est l'héritic ou pas. Donc, ces obitérations sont très importantes dans la vie de Sacha, parce que pourquoi aurait-il fait des sculptures avec des trous au milieu du corps, ou des plaques, s'il n'y avait pas eu un prémice, c'est-à-dire si l'obitération n'avait pas été faite sur des images comme ça. Donc, c'est très, très important. Le début de l'obitération, c'était ça. C'est un champ d'ananas. On peut voir que les ananas sont en pleine forme, là. Ils repoussent, c'était pendant la guerre, hein. Ils repoussent bien, ça marche bien. Et en fait, c'est un cimetière pour enfants, voilà. Et Sacha ne voulait pas, justement. Moi, je suis en train de déflorer l'histoire. Il ne voulait pas, c'était un secret. Il ne voulait pas dire ce qu'il y avait derrière. Donc, il a caché des choses horribles. Et il a laissé la nature, c'est-à-dire la nature reprend tout le temps. Toujours. Et ça repousse, même malgré toutes les horreurs qui ont pu se passer. Ça, c'est un camp allemand. Bon, il s'est déplacé dans les années 75. Il s'est déplacé en Allemagne. Il a fait des photos des camps allemands. Bien entendu, la nature avait pris le dessus, comme ailleurs, comme aux ananas, les ananas, les gaffas. Et ça repoussait. C'est un très beau champ de fleurs, d'herbes. Il y a quelques bâtiments au fond, qui étaient quand même un peu témoins de l'époque, certainement. Et il en a fait une très belle obitération. Et là, vous imaginez ce que vous voulez. C'est à vous, le regardant. C'est à vous qui regardez cette... Qu'est-ce que ça vous donne comme impression ? Est-ce que ça vous rend triste ? Est-ce que vous êtes gay ? Est-ce que vous l'aimez ? Est-ce que vous la détestez ? C'est vous. Et c'est cet espace-là entre le regardant et l'œuvre d'art qui est le plus important, disait-il. Le Biafra, c'est un hôpital. Alors donc, il a caché une... Je ne sais pas, les gens qui sortaient. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas vu la photo initiale. J'ai gardé, j'ai retrouvé les clichés initials. Mais je sais que c'était un hôpital. Et je trouve que c'est une très belle obitération en hauteur. Ça a fait une affiche dans les années 75. Ça a fait l'affiche d'une de ses expositions. C'est très, très important. Ces hôpitaux à chaud, je les adore. Je les garde. Je n'en ai plus beaucoup, hélas, ce qui en a vendu pas mal. Et je ne veux pas les vendre. Je les garde. Voilà. C'était quand même l'époque, c'était à la mode de partir, de quitter les lieux et d'aller vivre autrement. Sacha me parlait toujours de bateaux, et les bateaux par-ci, la mer. Et j'ai traversé, j'ai été en Corse, en voilier, etc. Et moi, je ne connaissais pas les voiliers. Et un jour, j'ai dit, écoute, si tu continues à parler de voile, etc. Et tu en parles comme un professionnel, eh bien, allons-y, on vend tout, et on part. On a tout vendu. Moi, mon appartement, Sacha a son appartement. On est pris. On a pris la vieille voiture. On est allé en Hollande. On a trouvé une occasion de bateau superbe, en acier, de 12 mètres 80, de long. Et on est partis. Moi, je ne connaissais rien à la voile. En fait, j'ai appris en 8 jours. Ils m'avaient dit ce qu'il fallait faire. Très bien, je suivais. Et je croyais que Sacha, c'était un grand, grand, grand marin, le plus grand au monde, et que Tabarly, c'était une petite merde à côté. Donc, vous savez, l'innocence, comme ça. Et j'ai suivi Sacha, les yeux fermés. Et c'était formidable. J'ai passé trois ans merveilleux. Alors, tout le monde, bien entendu, tout le milieu artistique parisien, a fait la gueule à Sacha en disant, oui, comment ? Pourquoi vous êtes partis comme ça ? C'est ridicule. Tu as coupé, tu as cassé ta carrière. Quand on est rentré, Sacha a dit, écoute, moi, j'ai vécu mon adolescence à Nice. Est-ce que tu connais Nice ? Je lui ai dit, pas du tout. Alors, tu veux me suivre à Nice ? J'ai dit, ben oui, puisque je t'ai suivi pendant trois ans sur le bateau et la mer Jolie, donc je peux bien te suivre. Et puis, je suis arrivée à Nice, voilà. Et maintenant, je ne suis plus niçoise que tous les Niçois. Je suis devenue niçoise. Tard, mais devenue niçoise. Un petit appartement de 80 mètres carrés, quand même, dans le vieux Nice. C'était très sombre. On vivait à la lumière des néons. Il y avait un genre de petite chambre qui était dans cet appartement tout en long, voilà. Et là, c'était son atelier. Donc, il y avait du plâtre partout, etc. Et c'est là où il a fait sa première tête carrée. Et après, donc, l'atelier d'Augénie, vous êtes venu vous installer ici, ça va en Bélé ? Alors oui, alors après, bien entendu, il est arrivé royal à la maison en disant, ma chérie, j'ai acheté 5 hectares à Bélé. Ah, j'ai un truc. Avec quel argent ? T'inquiète pas, je me débrouille, d'accord. Mais le problème, c'est que ce n'est pas constructible. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, on verra, on verra. J'ai une idée. Et là, l'idée, c'était justement de planter la vigne. On a planté la vigne. On a fait le hangar agricole, qui est celui dans lequel nous sommes, là. Et dans lequel j'habite, aussi. Et ça a été le début. Voilà, on a fait la vigne en 15 ans. J'ai été viticultrice pendant 15 ans. C'était un peu difficile, parce qu'ayant vécu à Paris, dans un appartement, je ne savais pas trop, même pas ce que c'était qu'un géranium. Donc, c'était extrêmement difficile de m'y mettre. Mais je m'y suis mise, et on a fait du vin en appellation contrôlée, avec l'aide, bien entendu, d'un très bon vigneron de l'époque, qui est toujours là, d'ailleurs, et qui m'a aidée, et qui a fait une production de vin buvable, et très, très, très buvable, c'est en appellation contrôlée. Donc, une œuvre monumentale à l'Elysée Palace. Oui, alors, l'Elysée Palace, d'ailleurs, il avait fait déjà cette sculpture-là, en 84. C'était des blocs, avec une Vénus romaine. Je crois que c'est la... Non, c'est la Prodite. Oui, je crois. Et donc, il avait fait cette pièce-là. Et un jour, il y a un copain architecte qui lui téléphone, avec lequel il avait l'habitude de boire son verre de whisky le dimanche, comme ça, de refaire le monde avec lui. Et là, il lui dit, écoute, je suis obligée de faire un bâtiment dans un lieu où on ne voit pas très bien les façades, parce que c'est caché par d'autres meubles. Qu'est-ce que je peux faire de drôle et d'intéressant par rapport aux structures habituelles ? Et là, Sacha a dit, écoute, tu m'as acheté cette sculpture. Regarde-la, elle est devant ton nez. Pourquoi tu ne ferais pas ça ? Pourquoi tu ne ferais pas deux grandes Vénus, deux pitons, avec les deux Vénus de chaque côté ? D'ailleurs, il y en a deux. Deux sculptures. Une qui donne sur la rue de France et une qui donne plus ou moins, on la voit quand on est au bord de mer. Et il a dit, banco, on y va. Et donc, ça a été la première œuvre monumentale que Sacha a fait. Et c'était quand même un gros, 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 gros chantier. On a tout fait en Italie, à Pietrasanta. Il y avait un très beau fondeur à l'époque qui était à Pietrasanta et qui a fait cette Vénus. Donc, cette Vénus, c'était quand même un problème parce qu'on n'avait pas de scanner, il a fallu le faire au pantographe. Et puis après, peu à peu, il a fallu agrandir des visus, quelque chose que ce soit monumental. Et ça a été un gros travail et une belle réussite. Sacha avait fait la connaissance et était très ami avec Yves Bayard, qui était un architecte. Ils étaient très, très copains. Et Yves, en ayant vu toutes les sculptures de Sacha avec ses horizontales, ses lignes horizontales et ses lignes verticales, elle disait, Sacha, écoute, chaque sculpture peut être pratiquement, pourrait être, une construction. Pourquoi pas ? Pourquoi pas imaginer, par exemple, cette tête en montrant la tête carrée, qui était une petite petite chose comme ça. Pourquoi pas imaginer un immeuble avec ça ? Sacha dit, génial, bonne idée, etc. Donc, ils ont travaillé tous les deux sur cette histoire-là, sur la faisabilité aussi de la chose. Et puis, un jour, il s'est proposé, il y a eu un concours, où il y a eu 14 architectes qui ont été mis sur l'histoire. Et Yves Bayard, avec un autre, avec Chaput, Yves Bayard et Chaput travaillaient ensemble. Donc, ils ont déposé leur candidature. Et ils ont gagné, parce que c'était quand même original de mettre une immense sculpture de 27 mètres de haut au milieu d'une ville. C'était quand même bien la première fois que ça pouvait arriver. Et surtout, que cette sculpture soit habitée. Parce que normalement, une sculpture, c'est là, c'est posé, mais il n'y a rien dedans. Et là, celle-ci, il y a deux étages ou trois étages. Deux étages, je crois, trois étages. Le coût est occupé dans les salles de conférences, les réserves, etc. Donc, c'était quand même bien la première fois que ça pouvait arriver. Donc, la dernière création de Sacha, qui malheureusement, on n'a pas pu l'avoir terminé, mais c'était aussi un moment important. C'était très important. Il avait signé le contrat. Et là, il nous a quittés à cause d'une maladie épouvantable. Et le contrat étant signé, la personne est venue me voir en me disant « Bon, allez, on y va. On fait le projet. » Donc, j'ai réuni quelques fondeurs. Mais mon préféré, c'était Manlio Bonetto, qui était installé à Turin. Et j'ai fait un peu en sorte que ce soit lui qui le fasse, parce que je savais qu'il allait le faire avec talent. Parce que je connaissais son talent. On avait travaillé ensemble auparavant. Et donc, Manlio Bonetto a été élu. La Fonderia Artistica a été élue. Et on a commencé les travaux. Un an de travaux, quand même. C'est pas rien. J'ai des photos extraordinaires, d'ailleurs. Ça a été beaucoup d'efforts. Ça a été beaucoup d'amour aussi. Moi, je suis devenue la grande amie. Je suis l'amie de Manlio. Et Manlio est mon amie. C'était vraiment une... Je sais pas... Une entraide, un mouvement, un geste artistique qu'on a fait. extraordinaire. C'était quand même en 2014. Sacha était parti un an avant. C'était... Bon, je suis pas le genre à m'apitoyer, mais quand même, il y avait des grosses larmes qui tombaient, qui ont me lissé de mes yeux. Et beaucoup de reconnaissance aussi, parce que c'est quand même lui qui était le promoteur de cette histoire. Je l'ai fait avec tout l'amour que j'ai eu pour Sacha. Je crois qu'il est content du résultat. Je crois qu'il est content. Vous avez donc ce projet de continuer avec l'atelier de Sacha ? Oui, j'ai ce projet de continuer jusqu'à ce qu'on puisse continuer. Mais j'ai le projet aussi de faire vivre cet atelier de manière à ce que les gens qui, après moi, ceux qui veulent bien continuer à vivre le rêve de Sacha Sosno, soient là et puissent faire justement vivre cet atelier Sosno aussi. c'est assez complexe. Mais j'aimerais que ça continue après moi. J'ai très envie que ça continue, si c'est possible. il n'est pas besoin après moi. Je crois que ça continue de Soul house iré évidemment parce qu'il n'est pas